Aux yeux des gouvernements du Nord, cette vue est très souvent partagée par une grande majorité des gouvernements du Sud aussi, et aux yeux d'institutions spécialisées dans le développement comme la Banque mondiale, s'endetter est une bonne chose. L'idée est la suivante. Les pays en développement, nous dit-on, sont des pays en développement. C'est aussi dans beaucoup de cours d'économie qu'on apprend dans les universités. Les pays en développement manquent de ressources financières propres et une insuffisance structurelle de l'épargne, nous dit-on. Et alors, pour pouvoir financer leur développement, ces pays doivent aller chercher ailleurs des sources de financement. Comment ? En convaincant les pays les plus industrialisés de leur prêter de l'argent, donc en s'endettant. Ou bien en réussissant à convaincre les entreprises du Nord d'investir dans les pays du Sud, donc en attirant des investissements étrangers. Et troisièmement, en menant des politiques perçues comme tout à fait acceptables par les pays du Nord et des institutions comme la Banque mondiale, de manière à recevoir des montants financiers sous la forme de dons. En fait, on se rend compte, et on le voit dans les explications qui lui étaient données préalablement, que les pays du Sud, en réalité, envoient plus d'argent vers les pays du Nord que ce qu'ils n'en reçoivent. Donc ça, c'est un élément évident. Il y a un problème avec la théorie. La théorie nous dit que les pays du Sud manquent de ressources financières et ils doivent s'approvisionner au Nord. Or, la réalité nous démontre que les pays du Sud fournissent plus de moyens financiers au Nord qu'ils n'en reçoivent du Nord. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le problème du Sud n'est pas un problème d'insuffisance structurelle de l'épargne. Le problème du Sud, c'est que les moyens financiers qui sont générés par son activité économique s'évaporent ou fuient les pays du Sud et vont se néger dans les pays du Nord. Par différents biais, le remboursement de la dette, on l'a montré, est en puissant les canaux de transfert financiers du Sud vers le Nord. Mais il y en a d'autres. Il y a ce qu'on appelle la fuite des capitaux, c'est-à-dire qu'une série d'acteurs privés du Sud qui font des profits importants, au lieu de réinvestir ces profits dans les pays du Sud, les placent en sécurité dans les banques du Nord. Et une partie de cet argent, il faut le reconnaître, est généralement le fruit de la corruption ou de l'extorption. Donc, il y a une partie de cet argent qui repart vers le Nord, c'est négé dans les banques ou dans certains investissements, qui sont en fait de l'argent acquis de manière illicite. Mais il y a aussi d'autres villes qui partent du Sud vers le Nord, c'est notamment ce qu'on appelle le rapatriement des bénéfices par les sociétés transnationales privées qui sont actives dans les pays du Sud. En 2007, le rapatriement des bénéfices a représenté 298 milliards de dollars. Alors que, comme on l'a dit plus tôt dans la présentation, l'aide publique au développement est un fruit de 100 milliards de dollars. Bon. Donc, en résumé, les gouvernements du Nord et une grande partie des gouvernements du Sud et une institution comme la Banque mondiale disent qu'il faut s'endetter pour se développer. Nous avons démontré jusqu'ici qu'en s'endettant et en appliquant le modèle qui est présenté comme le bon modèle pour se développer, en réalité, le résultat obtenu est le contraire de l'objectif recherché. Les pays, la plupart des pays en développement qui sont en été, en réalité, n'ont pas progressé sur la voie du développement. Et les pays en développement qui ont réussi un certain décollage économique l'ont fait. Je l'ajoute maintenant. Je pense notamment à la Corée du Sud et la Chine qui n'ont pas de modèle à suivre, mais ils ont réussi d'un certain point de vue économique. Et ce n'est pas en s'endettant qu'ils ont réussi, c'est en mobilisant leurs ressources intérieures fondamentales. C'est un moment donné.